Quel plus bel endroit pour faire l'une des plus grandes annonces que la ville de Paris. Vous le savez, certains, je suis marré, j'ai une fille de 3 ans bientôt et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que mon épouse est enceinte et ce sont des jumelles. Donc, on va passer de 3 à 5 et j'aimerais vous parler dans cette vidéo des implications que ça va avoir dans ma vie professionnelle. Parce que dans ma vie personnelle, j'ai 10 000 trucs à vous raconter mais ce serait un peu hors-sujet. Mais je vais vous parler des 5 implications dans ma vie professionnelle et puis voilà, j'espère que vous apprécierez cet épisode de vlog tourné la nuit. Je crois que je ne fais presque jamais ça, le soir en tout cas. Mais bon, on est dans la vie de lumière après tout. Et si je suis là, c'est parce que demain, c'est la journée des coachs. C'est un nouvel événement qu'on vient de créer pour assembler les coachs. On est une vingtaine et les deux jours d'après, on a les immersions avec nos clients business. Et la journée des coachs, on n'a été invité que les clients de l'Académie qui est notre formation pour devenir coach. Et l'immersion ascension qui sont les deux jours après, c'est destiné à nos clients business. Voilà. Ça ne vous intéresse peut-être pas forcément que je rende autant en détail mais au moins, vous savez comme ça pourquoi je suis à Paris. Alors, let's go ! Donc là, je suis devant le front de Georges Pompidou. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, il se trouve que la première année de mariage, pendant les six premiers mois, on habitait là avec mon épouse dans un petit studio qui coûtait hyper cher. Et encore, on avait eu un prix d'amis. Mais c'était des super souvenirs. Donc voilà, maintenant que je suis en Alsace, quand j'arrive ici, tout le monde court, tout le monde bouge. Il y a des vélos de partout. C'est juste trop bizarre. Alors que j'ai toujours grandi ici. Mais je kiffe cette ville, mais pas pour y vivre en tout cas. Allez, let's go ! Les cinq implications. La première, assez basique, que j'ai envie de vous partager, c'est que je vais perdre mon bureau. J'ai un bureau actuellement dans... En fait, on a emménagé dans un appart. Et je me suis dit, c'est top. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on savait que Marina était enceinte, mais on ne savait pas que c'était des jumelles. Du coup, on s'est dit, a priori, les deux vont dormir dans la même chambre et je vais avoir mon bureau et c'est parfait. Si on avait su, on aurait pris un appart un peu plus grand. Mais bon, pas de regrets. En tout cas, je vais devoir quitter mon bureau au bout de six mois environ. On verra. Et travailler dans un espace de coworking. C'est un petit changement parce que j'avais mon petit confort, mais on va voir ce que ça apporte. Après, c'est un certain coût. Comme quoi, tout est relatif. Parce qu'avant, je n'hésitais pas une seconde à payer pour un coworking. Maintenant, payer 350-400 euros pour un coworking, ça me fait mal alors que mon business est plus avancé qu'avant. Donc ça, c'est un premier changement. Mais un des plus mineurs, on va dire. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'on va changer notre business model. Et on a déjà opéré cette année. Pour faire simple, les dernières années, on fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et ce qu'on a fait ces dernières années, c'est qu'on vend des programmes à étiquette, des programmes d'accompagnement en groupe avec de l'individuel éventuellement, des programmes qui coûtent des milliers d'euros. Et en anticipation à ce changement de vie, on a lancé l'Academy Coach de Transformation qui est notre formation. Un tarif à trois chiffres plutôt, qui peut se vendre plus facilement. Mais il faut en vendre beaucoup plus pour avoir le même revenu. Et je ne l'ai pas sorti juste pour le sortir. Je l'ai sorti parce que ça faisait un moment déjà que je voulais former les coachs, mais que je trouvais que ce n'était pas le bon moment où je ne me sentais pas légitime. Et comme quoi, quelquefois, on a besoin de vivre une situation, une contrainte pour nous pousser à faire quelque chose. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans le business, c'est d'utiliser notre créativité pour transformer les contraintes. Voilà, parce que même si je vais les aimer et je les aime déjà, les deux filles qui arrivent, on est en train de chercher les prénoms là, ça restera une contrainte. Mais derrière cette contrainte, il y aura une opportunité, j'en suis certain. Donc, là, le deuxième changement, c'est le business model. On va passer de, allez, en 2023, en 2021, on va dire que 90 % de notre chiffre d'affaires, c'était des accompagnements à étiquette. En 2023, ce sera 75 %, un truc comme ça. Et peut-être qu'en 2024, ce sera 50-50. On verra. En tout cas, c'est vers ça qu'on veut tendre. Pourquoi ? Parce que d'une, on peut servir plus de gens, on peut toucher plus de personnes. Et puis, d'un point de vue purement égoïste, en fait, quand on vend des produits à étiquette, des accompagnements à étiquette, il faut faire beaucoup d'appels. Et même si j'aime ça, je ne pourrais plus le faire autant. Et j'ai envie d'avoir plus de flexibilité parce que mon épouse va rester à la maison au début, je ne sais pas pour combien de temps. Et une maman avec trois enfants, ça va être compliqué. Donc, je n'ai pas envie d'être là au téléphone avec un prospect et entendre les bébés qui pleurent, mon épouse qui galère et ne pas pouvoir aller aider. Je vais continuer à faire des appels parce qu'on va évidemment continuer à vendre nos programmes à étiquette. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai essayé de faire le calcul. En moyenne, par année, sur les deux, trois dernières années, je dois faire, je ne sais pas, 500 appels par an, je crois. Donc, l'idée, c'est de passer à quelque chose de plus de 200, 300. Voilà. Donc, on va changer le business model et du coup, on va changer notre façon de vendre plutôt que de faire du closing par téléphone. Ce sera plus des webinaires, des challenges. Voilà. Autre changement qui va avec, c'est même pour le trafic, pour le contenu. Je crée beaucoup de contenu en ce moment. Même si j'aime ça, ça reste chronophage et pour mon équipe, ça prend du temps. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus de publicité. On va faire ce que beaucoup de gens font et que si on avait fait ça plus tôt, notre business aurait été beaucoup plus avancé. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est un risque. La pub, ce n'est pas magique. C'est beaucoup de travail. Mais c'est du travail plus... C'est quoi le mot ? Asynchrone. Je n'ai pas besoin d'être là pile à ce moment-là. Je peux le faire. Et entre deux couches et deux bibons, on peut travailler dessus. Autre chose que j'aimerais vous partager. Je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé de ça. Je pense que... Oui, d'un point de vue mindset. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous partager pour terminer. Ces dernières années, je vous ai dit, on a fait un CA de 200 000 euros. Mais d'un point de vue rémunération personnelle, je ne me suis jamais versé plus de 40 000, 50 000 euros. Ce qui est déjà pas mal en fait. Bon, je le dis comme ça. C'est juste que niveau de réseau, on est tendu. Quand je me verse mon temps-là, c'est cool. Mais on est très, très tendu. Voilà, j'ai pris le pli de me verser des bonnes rémunérations pour prendre soin de ma famille. Mais niveau pro, forcément, ça crée une tension. Et du coup, je pense, j'espère que l'arrivée des deux filles va me pousser à être plus ambitieux. Aujourd'hui, on fait 200 000, mais en fait, je sais comment faire 500 000, je sais comment faire un million, mais il n'y a pas eu le déclic encore. Parce qu'au final, je n'en ai pas tant envie que ça, je n'en ai pas tant besoin. Mais là, l'idée, c'est de vouloir vraiment une maison. En ce moment, je suis content de louer un appartement, de ne pas trop se prendre la tête, une petite voiture. Là, il faut changer la voiture. Et voilà, je veux commencer à avoir de l'espace pour mes filles. Et ça, je sais que ça va me booster. Et ça a toujours été comme ça. Quand j'étais célibataire et que j'avais besoin de peu de revenus, j'en gagnais peu. Et dès que j'étais en famille et que mon épouse, par exemple, a passé sa première année à s'occuper de ma fille sans revenus ou presque rien, là, comme par hasard, j'ai gagné plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, je pense que cette contrainte-là va me pousser à être plus ambitieux. Allez, une dernière chose qui va avec, c'est rien de dire je veux être plus ambitieux, je veux être plus ambitieux, mais je vais beaucoup plus m'organiser, beaucoup plus planifier les choses, être plus stratégique. Et ça, voilà, je remercie d'avance mon équipe qui va m'aider sur ça parce que c'est toute une discipline que je n'ai pas forcément. Allez les amis, je vous laisse. J'ai faim, je vais aller manger. Et puis, ouais, j'espère que... Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous voulez commenter. Ciao, ciao les amis !